La série commence avec une fille nommée Yijou, qui adore peindre et est très douée. Malheureusement, sa famille n'appréciait pas son talent. Maintenant, Yijou vivait avec la famille de son mari, qui n'était pas très gentille avec elle. Il la traitait injustement, même si elle faisait de grands efforts pour les rendre heureux. Yijou avait une sœur nommée Yura, qui était très belle. Yura montrait souvent les œuvres d'art de leur famille à de nombreuses personnes, comme des journalistes et des invités. Même le mari de Yijou admirait secrètement Yura, bien que Yijou lui fasse beaucoup confiance. Leur famille était très passionnée par l'art et avait un grand sens esthétique. Alors, Yijou a décidé de peindre un tableau de sa famille pour l'accrocher dans la maison de sa mère. Mais quand elle l'a montré à sa belle-mère, Jonget, celle-ci s'en est moquée et a dit que ça avait l'air bizarre. Cela a rendu Yijou très triste. Même Yura a ri du tableau de Yijou, ce qu'il a encore plus blessé. Inopinément, un des collègues de Jonget a loué le tableau de Yijou et a dit qu'elle était une excellente peintre. Finalement, le tableau a été accroché dans la galerie de la famille. Quand il a été exposé, le futur mari de Yura, Doguk, est venu le voir. À ce moment-là, Doguk a essayé de faire comprendre quelque chose d'important à Yijou. Il avait compris que même si Yijou aimait beaucoup sa famille, celle-ci ne l'aimait pas en retour. Il ne se souciait jamais vraiment d'elle. Mais Yijou a ignoré cette vérité. Lors d'une vente aux enchères caritatives pour la galerie de la famille de Yijou, un des enchérisseurs a exposé la fraude de Jonget. Il s'est avéré qu'elle avait vendu des tableaux faux depuis le début, y compris un fait par Yijou. Cela a laissé Yijou se sentir trahi par Jonget. Au début, Yijou pensait que les répliques des tableaux célèbres étaient seulement pour l'exposition. Quand la police est arrivée, Jonget a tout mis sur le dos de Yijou. Elle et son complice, M. Kim, ont accusé Yijou d'avoir utilisé la réplique qu'elle avait faite. Jonget avait même de fausses preuves pour faire paraître Yijou coupable. Yura a fait semblant d'être bouleversé en voyant cela, tandis que le mari de Yijou, Sayok, essayait de la réconforter. Mais ensuite, Sayok a avoué qu'il n'avait épousé Yijou que pour se rapprocher de Yura. Plus tard, Sayok a décidé de divorcer de Yijou alors qu'elle traversait déjà une période difficile. Jonget a encore essayé de le manipuler, demandant à Yijou d'avouer qu'elle était la cerveau de la fraude. Cela a rendu Yijou frustrée, et elle n'a pas pu se concentrer en conduisant. Elle a accidentellement brûlé un feu rouge et s'est écrasée contre une autre voiture. Les choses ont empiré lorsqu'un camion a percuté la voiture de Yijou en sens inverse. Elle a été grièvement blessée et inconsciente. Malheureusement, Yijou a dû subir une opération, mais cela ne s'est pas bien passé. Les médecins n'ont pas pu continuer, laissant Yijou dans un état critique à l'hôpital. Peu après, Jonget a rendu visite à Yijou à l'hôpital, mais elle n'a montré aucune tristesse. Au lieu de cela, elle a prévu de nuire à Yijou en débranchant ses machines de survie. Ensuite, Jonget a avoué qu'elle n'avait jamais aimé Yijou, même pas depuis qu'elle l'avait adoptée. Jonget pensait que Yijou était trop soumise dans la vie, alors elle lui a conseillé de ne pas être trop gentille dans sa prochaine vie. Puis, elle a quitté la pièce et a demandé à Jaewon de rebrancher les équipements de Yijou. Ensuite, Jonget a tenu une conférence de presse, prétendant être désolé de ce qui s'était passé. Bientôt, des nouvelles ont circulé que Yijou était une fraude, et les gens ont commencé à la détester. Même le tableau de Yijou dans la galerie a été endommagé par quelqu'un. À ce moment-là, Yijou se retrouva dans une situation désespérée et prie à Dieu pour obtenir justice contre ceux qui lui avaient fait du tort. Malheureusement, les choses empirèrent et Yijou décéda. Mais ensuite, Yijou se réveilla et réalisa qu'elle était retournée un an en arrière. Elle se souvenait encore de tout ce qui s'était passé dans le futur. Maintenant, elle avait une chance de se venger de ceux qui l'avaient blessé. La première action de Yijou fut d'annuler son mariage avec Seiyok. Elle déchira sa robe de mariée et lui jeta le bouquet. Déterminée à ne plus refaire les mêmes erreurs, Yijou resta ferme. Seiyok essaya de l'arrêter, mais elle insista pour qu'il dise à sa famille qu'ils n'étaient plus ensemble. Ensuite, Seiyok s'agenouilla devant Yijou, la suppliant de rester avec lui car sa famille faisait faillite. Il avoua qu'il avait épousé Yijou uniquement pour sauver sa famille. Mais Yijou resta ferme dans sa décision de partir, surtout puisqu'elle savait que Seiyok aimait en réalité Yura, et non elle. Seiyok appela même sa mère pour lui dire qu'il avait annulé le mariage avec Yijou. En rentrant chez elle, Yijou entendit Yura parler à Jong-ae de son mariage avec un PDG nommé Doguk du groupe Teijon. À ce moment-là, Yijou décida de contrecarrer les plans de Yura en séduisant Doguk elle-même. Pour que son plan fonctionne, Yijou demanda de l'aide à Seiyok, son amie qui était aussi journaliste et par coïncidence la cousine de Doguk. Elle obtint aussi des informations de Sujin selon lesquelles Jong-ae essaierait de présenter Yura à Doguk par l'intermédiaire d'une amie le lendemain. Jong-ae avait même soudoyé l'ami avec un des tableaux de Yijou pour présenter sa fille à Doguk. Après avoir entendu parler du rendez-vous prévu entre Doguk et Yura, Yijou décida d'intervenir. Le lendemain, elle se rendit au restaurant où Doguk devait rencontrer Yura. Yijou salua Doguk, qui fut surpris de la voir là. Sans perdre de temps, Yijou dit à Doguk de ne pas épouser Yura et lui suggéra plutôt de l'épouser elle. Cela choqua Doguk car il pensait que Yijou était ennuyeuse, mais il la trouva étonnamment attirante. Quand Yura arriva, Doguk l'ignora et partit avec Yijou dans une chambre d'hôtel. Il s'avéra que la chambre était en fait le bureau de Doguk. Là, Yijou apprit que le mariage de Doguk n'était que pour les affaires, pas par amour. Il voulait que sa riche grand-mère investisse en lui. Yijou expliqua pourquoi elle serait une meilleure partenaire pour le mariage et les affaires, ce qui intriguait encore plus Doguk. Au fur et à mesure de la soirée, Yijou commença à se saouler et avoua qu'elle était déjà morte une fois. Elle admit ne jamais s'être sentie vraiment heureuse et promit de changer sa vie cette fois-ci. Après avoir partagé cela, Yijou s'endormit dans les bras de Doguk. Le lendemain, en rentrant chez elle, Yijou reçut une gifle violente de Jonget. Yura pleurait beaucoup parce que Yijou avait pris Doguk. Même le père de Yijou la confronta pour avoir pris Doguk à Yura. Mais Yijou n'avait plus peur. Elle admit courageusement qu'elle avait été avec Doguk. En entendant cela, Jewan traîna Yijou dans une pièce. À ce moment-là, Yijou se rappela comment elle était punie quand elle était petite, mais cette fois, elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle était déterminée à se défendre. Yijou demanda aussi à Sujin de répandre des rumeurs sur ses fréquentes visites à l'hôtel avec Doguk. Cela ferait critiquer les riches familles arrangeant des mariages, et Doguk et sa famille ne pourraient rien y faire. Malheureusement, Jonget intervint et empêcha la publication des nouvelles de Sujin. Peu de temps après, Yijou contacta Doguk et demanda son aide. Doguk rencontra sa famille et annonça qu'il allait épouser Yijou. Mais sa famille n'approuvait pas car Yijou était adoptée. Cependant, Doguk se moquait de leur avis et choisit d'épouser Yijou. Pendant ce temps, Jonget essayait d'influencer Yijou, mais Doguk arriva et emmena Yijou pour demander la bénédiction de son père pour leur mariage. En entendant cela, Yura et Jonget s'y opposèrent, mais le père de Yijou donna son accord. Ensuite, Yijou et Doguk allèrent dîner ensemble. Yijou se sentait mal à l'aise car elle n'était pas habituée à la nourriture raffinée, alors elle demanda de la nourriture emballée à la place. Pendant le dîner, Yijou parla de la manière dont Jonget la traitait mal à la maison, la faisant se sentir inutile et non aimée. Elle confessa même qu'un membre de sa famille l'avait empoisonnée. Cela émouvit Doguk, et Yijou avoua qu'elle voulait l'épouser pour se venger. Étonnamment, Doguk ne se fâcha pas. Au lieu de cela, il lui offrit son soutien et la demanda en mariage avec une bague en fleurs qu'il avait trouvée dans le parc où il s'était rencontré pour la première fois. Le lendemain, la relation secrète entre Yijou et Doguk fut révélée en ligne. Malgré cela, Doguk ne sembla pas dérangé par la nouvelle. Cependant, sa mère s'opposa fermement à cette relation. De même, la famille de Yijou doutait encore des véritables intentions de Doguk envers leur fille, se demandant si leur relation n'était pas simplement une manière d'éviter un mariage arrangé avec Yura. Pendant ce temps, Yijou et Doguk se rencontrèrent dans une maison, où il demanda à Yijou de signer un accord de mariage. Celui-ci stipulait qu'il gérerait chacun leurs finances pendant un an et ne serait pas lié par des sentiments amoureux. Avant de signer, Yijou demanda à Doguk de s'assurer qu'elle avait la bénédiction de sa famille. Elle demanda aussi à utiliser la maison comme siège de leur entreprise, où ils travailleraient ensemble sur des stratégies commerciales. Yijou fut touchée de constater qu'elle avait une meilleure chambre qu'auparavant, avec tout ce dont elle avait besoin. Elle accepta les conditions et reçut la clé de la maison pour emménager. D'un autre côté, M. Eunjei, le beau-frère de Doguk, commença à réaliser que Yijou était celle qui allait épouser Seyok, son collègue. Il en parla aussi à sa femme, Donna, la sœur aînée de Doguk. Mais ensuite, Donna rencontra Yura dans un magasin. Yura profita de cette occasion pour essayer de faire détester Yijou à Donna. Elle tenta de répandre des rumeurs selon lesquelles Yijou aurait des problèmes mentaux. Mais cela fit douter encore plus Donna des paroles de Yura. Donna décida alors de juger le caractère de Yijou par elle-même, ce qui agaça Yura. Pendant ce temps, la mère de Seyok tenta de convaincre Yijou de revenir vers Seyok. Lorsque Yijou refusa, Mme Seyok l'attrapa. Mais là, Yijou se défendit, et Mme Seyok tomba. Elle avait l'air désespérée et supplia Yijou de rendre son fils. La sœur de Seyok insulta ensuite Yijou devant tout le monde, et Jewon enregistra secrètement la scène sur les ordres de Jong-ae. Le lendemain, Yijou essaya d'obtenir la bénédiction de son grand-père. Mais celui-ci refusa d'abord de la voir et se cacha dans sa chambre. Cependant, Yijou réussit à le convaincre en disant qu'elle avait pardonné toutes ses erreurs. En entendant cela, son grand-père sortit et donna sa bénédiction pour son mariage. Pour faire partie de la famille de Doguk ou du groupe Tejon, Yijou devait travailler dur. Elle demanda alors de l'aide à Seyokin, qui lui suggéra de suivre un cours de cuisine élite fréquenté par la mère de Doguk, Yon-wa. À ce moment-là, Yijou devait impressionner Yon-wa pour la convaincre. Là-bas, Seyokin rappela à Yijou de rester elle-même, car Yon-wa préférait les personnes authentiques. Le lendemain, Yijou assista au cours de cuisine et se présenta comme la petite amie de Doguk. Après le cours, Yon-wa invita Yijou à prendre le thé. À la surprise de Yijou, Yura était également présente, faisant semblant d'être amicale. Yijou, cependant, resta froide envers Yura. Alors que Yon-wa interrogea Yijou, Doguk arriva et la défendit. Cet incident amplifia le conflit entre Yijou et Yon-wa. Ensuite, Doguk emmena Yijou loin de cet endroit, tandis que Yura essayait de gagner les faveurs de Yon-wa en lui offrant des cadeaux. Cependant, Yon-wa dit qu'elle était plus intéressée par l'attitude naturelle de Yijou que par les bavardages de Yura. À leur retour, Yijou demanda à être conduite à la maison que Doguk lui avait donnée. Une fois là-bas, Doguk proposa qu'ils s'unissent pour faire face à leurs parents. Il avoua son amour, surprenant Yijou. Même si ce n'était qu'une mise en scène, les mots et les expressions de Doguk semblaient sincères. Cette nuit-là, Yijou ne put dormir et trouva Doguk agitée sur le canapé après avoir bu de la bière. Elle se demanda ce qui le troublait dans ses rêves. Le lendemain, Yon-wa rendit visite à Yijou et proposa une rencontre avec la famille de Yijou. Cette nouvelle fut communiquée au père et à la belle-mère de Yijou, Jongai. Le père de Yijou était content, mais Jongai s'inquiétait. Elle essaya même de trouver des excuses pour annuler la rencontre, prétendant que le grand-père de Yijou devait donner sa bénédiction. Mais ensuite, Yijou donna avec confiance à son père le téléphone de son grand-père, mettant Jongai en colère. En résumé, une réunion familiale fut rapidement organisée dans un orphelinat. Pendant la réunion, Jongai montra son désaccord avec Yon-wa. Elle embarrassa aussi délibérément Yijou en mentionnant qu'elle était adoptée et qu'elle avait un diplôme en beaux-arts mais n'avait pas réussi à vendre ses peintures. À ce moment-là, Doguk tenta de rassurer Yijou en disant qu'elle était le bon choix pour lui. Yijou ne resta pas silencieuse non plus. Elle tenta de dévoiler les mauvaises actions de Jongai en offrant à la famille de Doguk une réplique d'une peinture chère. Yijou révéla que Jongai lui avait demandé de créer de fausses peintures pour que les personnes ne visitant pas les galeries puissent les apprécier. Finalement, Yijou expliqua que la peinture factice lui avait été retournée avec des documents d'authenticité. Avec ces documents, elle menaça Jongai de ne pas créer de problème lors de la réunion. Après la réunion, Yon-wa comprit à quel point Yijou avait été maltraitée par sa famille et éprouva de la compassion pour elle. Cependant, Yon-wa n'accepterait pleinement Yijou que si elle réussissait à aider Doguk à reprendre l'entreprise de sa grand-mère. Ainsi, Yon-wa confia à Yijou cette mission secrète. Entre-temps, Seiyok, le secrétaire de Doguk, commença à attaquer son patron au bureau. Seiyok essaya de faire en sorte que Doguk déteste Yijou. Mais Doguk dit qu'il aimait Yijou et ne se souciait pas d'être utilisé. Cela laissa Seiyok sans voix. Alors, il élabora un nouveau plan. Il essaya d'influencer Yijou en disant que Doguk n'était pas une bonne personne parce qu'il avait blessé son frère, Jong-wook, en le poussant d'un navire, ce qui lui avait laissé une jambe handicapée à vie. Plus tard, Seiyok tenta de convaincre Yijou de se remettre avec lui. Pendant ce temps, Yura pris des photos de Yijou et Seiyok ensemble de loin pour ternir sa réputation. Et à ce moment-là, les paroles de Seiyok réussirent à influencer Yijou, et elle se confia finalement à Sujin. Mais ensuite, Sujin mentionna que personne ne connaissait la vérité sur l'accident du navire parce qu'il était les seuls présents. Cependant, certains témoins affirmèrent que Doguk avait poussé son propre frère. Cette révélation laissa Yijou déçu. Le lendemain, Yijou et Doguk firent face à des défis croissants alors que de plus en plus de gens s'opposaient à leur mariage, y compris le frère de Doguk, Jong-wook. Il y a le mariage de Doguk à la famille de Yijou, qui avait une mauvaise réputation à cause des problèmes liés à son projet de construction. Finalement, Doguk prit des mesures en assistant à la réunion générale du projet. Après le vote, l'entreprise put encore travailler sur la conception intérieure des projets du groupe Téjeune. Pendant ce temps, le père adoptif de Yijou s'approcha de la grand-mère de Doguk pour obtenir de l'aide pour ses affaires financières. À ce moment-là, le grand-père de Yijou essaya même de la soudoyer avec de l'argent pour accepter Yijou comme belle-fille, ce qui bouleversa la grand-mère de Doguk. Plus tard, Yijou retourna à son cours de cuisine élite. Cependant, elle semblait plus proche du chef de classe que de sa future belle-mère, rendant Yon-wa jalouse. Finalement, Yon-wa approcha et aida Yijou lorsque ses bronies faillirent brûler. Le soir, Doguk visita la maison de Yijou et trouva ses bronies brûlées. Il les goûta mais les trouva trop dures à manger. Ils apprécièrent ensuite ensemble un ramen, mais Doguk sentit un changement dans l'attitude de Yijou envers lui à cause de l'influence de Seyok. Elle commença à fixer des limites selon leur contrat. En apprenant cela, Doguk se sentit déçu et alla dans un bar. Là, Yura l'approcha et lui montra une photo de Seyok serrant Yijou dans ses bras. Cependant, Doguk perçut la manipulation de Yura et rejeta sa tentative. Yura, bouleversé par la réponse de Doguk, tenta l'impensable en prenant des somnifères mais fut sauvé par Jong-ae. À son réveil, Yura tenta de manipuler Jong-ae en blâmant sa mère pour son incapacité à agir. Cela alimenta le désir de vengeance de Jong-ae contre Yijou. Pendant ce temps, Jong-uk continua à comploter contre le mariage de Doguk et invita Yijou à le rencontrer, avec l'intention de piéger elle et Doguk. Il appela également Doguk, lui demandant de venir à un restaurant sur un navire. Quand Doguk arriva sur le navire, il fut vraiment effrayé en voyant l'eau car cela lui rappelait une mauvaise expérience avec Jong-uk. Sa peur le rendit encore plus mal, il dut aller à l'hôpital. Yijou était très inquiète, mais ensuite Doguk disparut de sa chambre d'hôpital. Yijou chercha partout et le trouva finalement, éveillé. Ils décidèrent de rentrer chez eux parce que Doguk voulait juste se reposer. Le lendemain, l'ami de Doguk, Min-kung, qui est psychiatre, est venu chez eux. Elle aide Doguk avec sa santé mentale depuis un certain temps. Min-kung a dit à Yijou que Doguk souffre d'un trouble panique, ce qui a beaucoup inquiété Yijou. Mais Doguk lui a demandé de se concentrer sur leur mariage malgré son état. Plus tard, Yijou est allé rencontrer la grand-mère de Doguk, Tejia, à son bureau. Tejia lui a dit que le père de Yijou avait demandé de l'aide à l'agence de vérification suprême. Il voulait s'assurer que tout allait bien pour que l'entreprise du père de Yijou, le groupe Anneule, puisse reprendre une banque d'épargne. Yijou a répondu calmement et a demandé à Tejia de glisser un mot en faveur de son père auprès de l'agence. Elle voulait que l'agence examine l'entreprise de son père sans problème. Tejia a été touchée par la réponse de Yijou et a accepté leur mariage. Pendant ce temps, Yijou et Doguk sont allés voir la famille de Yijou pour leur donner une invitation de mariage. Jong-ae n'était pas très contente, et Yura a commencé à dire des méchancetés à Yijou. Mais Jin-wung a averti Yura d'être plus gentille avec sa demi-sœur. À ce moment-là, Jin-wung a mentionné à Yura qu'il avait arrangé un rendez-vous galant avec un homme séduisant. Agacé par cela, Yura a décidé de ne pas assister à la fête de mariage de Yijou et a quitté le dîner tôt. Cela a conduit à une dispute entre Jin-wung et sa femme, Jong-ae. Jong-ae a suggéré que Yura prenne en charge la galerie, mais Jin-wung a insisté pour que Yijou l'hérite car elle est peintre. Pendant ce temps, Jong-ae avait un plan sournois impliquant les médicaments de son mari. Elle a divulgué des informations à Jong-wook indiquant que le grand-père de Yijou avait donné une grande somme d'argent et un tableau précieux lors d'une réunion avec Tejia. À ce moment-là, Jong-ae a prétendu que c'était parce que le grand-père de Yijou voulait quelque chose du mariage de Yijou et Doguk. Pour saboter le mariage, Yura et sa mère sont arrivés à la fête vêtue très extravagamment. Yura s'est comporté de manière grossière et a insulté l'homme que sa mère avait arrangé pour elle. Cela a rendu l'homme furieux et il a failli la gifler. Mais soudain, Jong-wook est intervenu pour empêcher la situation de dégénérer. Il s'est avéré qu'il avait une réunion avec Yijou dans le même restaurant. Le lendemain, Jong-wook a informé Jijou que le grand-père de Yijou avait soudoyé Tejia pour que le mariage puisse avoir lieu. À ce moment-là, Doguk est arrivé et Jong-wook a immédiatement évoqué l'accident passé. Cela a rendu Doguk émotif et il a fini par pousser Jong-wook. Dans un autre tournant des événements, Tejia a invité Yijou à rencontrer une chamane qu'elle connaissait. Là, Tejia et la chamane ont révélé à quel point le grand-père de Yijou était méchant dans le passé. Il était connu pour exploiter les gens et causer de la misère, surtout à la grand-mère de Doguk. De nombreuses victimes se sont même suicidées parce qu'elles ne pouvaient pas payer les intérêts qu'il demandait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le grand-père de Yijou avait soudainement décidé de rembourser les intérêts de la dette de Tejia, la chamane a expliqué que c'était pour purifier son mauvais karma. Selon elle, le grand-père de Yijou n'avait aucune intention cachée de prendre le contrôle de l'entreprise de Tejia ou de faire quoi que ce soit de malhonnête. Après la réunion, Tejia a commencé à se rapprocher de Yijou et lui a demandé de l'appeler par un nom plus amical, indiquant que Yijou était accueilli dans la famille. Plus tard, Yijou a rencontré son grand-père au Centre pour personnes âgées, où il lui a donné une photo d'enfance avec sa mère biologique. Cependant, leur moment a été interrompu lorsque Yijou est arrivé à l'improviste. A cause de cela, Yijou a dû se cacher dans un placard tandis que Yijou annonçait ses plans de marier Yura au frère de Doguk, un haut fonctionnaire du groupe Tejia. D'un autre côté, Yijou cherchait le soutien du grand-père de Yijou et lui a promis des actions de l'entreprise pour Yura. Le grand-père de Yijou a fait semblant d'accepter. Mais ensuite, Yijou a révélé que Yijou était en réalité la véritable héritière du groupe Anneule, la fille biologique de Jin Wung. Yijou, cachée dans le placard, a entendu cette révélation choquante, ce qui l'a bouleversée. Après le départ de Jong-ae, Yijou a erré sans but et s'est retrouvée dans un état déplorable. La police l'a trouvée et a contacté Doguk, qui l'a ramenée chez elle pour qu'elle se repose. Lorsque Doguk a demandé ce qui s'était passé, Yijou est restée silencieuse et Doguk a pris soin d'elle. Quelques jours plus tard, c'était enfin le jour du mariage de Yijou et Doguk. Yijou était magnifique dans sa robe de mariée. Juste avant la cérémonie, Jong-ae s'est approchée d'elle et lui a dit que son père ne pouvait pas assister car il était malade. Cette nouvelle a tellement bouleversé Yijou qu'elle a failli s'emporter contre Jong-ae. Heureusement, Doguk est intervenu et a empêché Yijou d'agir sous l'effet de ses émotions. Il l'a exhortée à ne pas laisser sa colère tout gâcher. Au début, Yijou ne semblait pas se soucier et voulait détruire sa famille et le groupe Anneule. Mais avec les mots apaisants de Doguk, elle a commencé à penser plus clairement. Bientôt, leur mariage a commencé. Yijou et Doguk ont échangé leurs vœux et ont descendu l'aller ensemble. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'Yura est arrivé vêtu d'une robe de mariée. Cela a mis en colère les invités. Yura a essayé de gâcher l'événement en se tenant à côté de Yijou et en demandant une photo. Plus tard, Yura a posté la photo sur les réseaux sociaux, prétendant qu'elle était plus jolie. Ne se laissant pas abattre, Yijou a répondu avec une déclaration puissante, disant que Yura peut sembler heureuse en ligne, mais que Yijou trouvera le bonheur avec quelqu'un qu'elle aime. Yura semblait déconcertée par la défiance de Yijou, cachant ses véritables sentiments. En résumé, Yijou savait que Doguk avait peur de la mer, alors elle a décidé de partir seule en lune de miel à la plage. Tout en profitant des vagues, elle a aperçu Doguk s'approchant d'elle. Malgré sa peur de l'eau, Doguk est venu vérifier Yijou parce qu'il s'inquiétait pour elle. Puis, Doguk s'est ouvert sur l'incident du navire du passé. Cela a commencé lorsque Yijou a surpris Jong-wook, qui se tenait sur la rambarde du navire. Jong-wook a laissé tomber le téléphone de sa mère et a exigé que Doguk le récupère. Lorsque Doguk a hésité, une bagarre a éclaté, et accidentellement, Doguk a poussé Jong-wook par-dessus bord, le laissant handicapé à vie. Ce jour-là, ils ont passé la journée ensemble sur la plage jusqu'au soir. Alors que le soleil commençait à se coucher, Doguk a avoué ses sentiments à Yijou. Plus tard, à l'hôtel lors de leur deuxième nuit, ils ont eu une conversation à cœur ouvert. Yijou a admis qu'elle ne pouvait plus croire en l'amour, se sentant trahi par ses croyances passées. Elle a également révélé qu'elle était en réalité la fille biologique de Jin-wook et qu'elle se sentait incapable d'aimer quelqu'un. Yijou s'est excusé auprès de Doguk de ne pas pouvoir l'aimer de la même manière, mais Doguk l'a rassuré en disant qu'il l'aimait inconditionnellement. Cette nuit-là, ils ont partagé un moment romantique et se sont embrassés. Pendant ce temps, Yura a accepté de rencontrer Sayok dans un bar. Lorsqu'elle est arrivée, un homme a commencé à l'importuner. Yura s'est défendu, mais l'homme s'est mis en colère et a tenté de l'attaquer. Peu après, Sayok est intervenu et ils se sont battus ensemble, finissant par s'échapper et se cacher. Pendant leur fuite, Sayok et Yura ont échangé un baiser et ont fini par passer un moment agréable dans une chambre d'hôtel. Le lendemain, Jong-wook, en tant que vice-président du groupe Tejon, a fait face à un gros problème. Il a triplé les coûts d'un important projet de construction, risquant ainsi l'échec du projet. Il a eu recours à des tactiques non éthiques comme le versement de pot de vin aux agences impliquées dans le projet, ce qui a contrarié Tejia. Cependant, l'entreprise de Tejia n'avait pas assez d'argent pour faire face à la situation, alors Jong-wook a dû emprunter de l'argent personnellement. Pendant ce temps, Yijou a rencontré son grand-père qui a partagé des histoires familiales. La mère biologique de Yijou avait quitté la maison à cause des actions de son père, en particulier parce que Jin-wook avait amené Jong-wook, qui était enceinte à l'époque. Plus tard, un incendie a coûté la vie à Yijou et à sa mère, bien que Yijou ait survécu et vécu dans un orphelinat. Avec le temps, une femme enceinte s'est suicidée à cause de Woong-jai. Pour compenser ce mauvais karma, la chamane a conseillé à Woong-jai d'adopter un enfant, ce qui l'a conduit à adopter Yijou. Plus tard, la chamane a révélé une grande vérité. Yijou était en réalité sa petite-fille biologique. Cela a été confirmé par un test ADN qui montrait des résultats similaires. Lors d'un dîner de famille, Yijou a exprimé son souhait de gérer la galerie d'art de sa famille. Malheureusement, Yura a rejeté l'idée. Mais Doguk a suggéré une collaboration entre la galerie et une entreprise de design d'intérieur. Pendant ce temps, Yijou a découvert qu'une peinture similaire à la sienne avait été vendue à l'étranger avec la même signature, mais sans qu'elle le sache. Le coupable s'est avéré être Jong-y. Malgré cela, les peintures de Yijou étaient toujours très populaires, renforçant sa crédibilité pour diriger la galerie. Yura, furieuse en apprenant cela, a même poussé sa mère à arranger un mariage entre elle et Jong-wook. Lorsque Sujin a découvert que Yijou était celle qui l'avait aidée lorsqu'elle était harcelée au lycée, Yon-wa est devenue encore plus attachée à Yijou. Elle a accueilli Yijou chaleureusement avec beaucoup de nourriture lors de sa visite, et ils ont tous dîné avec le reste de la famille. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Jong-wook est arrivé avec Yura et a révélé qu'ils sortaient ensemble. À ce moment-là, l'arrivée de Yura au dîner de famille de Tejia n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Les tensions ont augmenté lorsque Do-guk a mentionné que Jong-wook ne pouvait pas oublier un accident survenu il y a 20 ans. Cela a mis en colère Jong-wook, qui a failli s'en prendre à Do-guk. En voyant cela, Tejia s'est mis en colère et a expulsé Jong-wook et Yura de la maison. D'autre part, Yura, qui avait tendance à rejeter la faute sur les autres, a blâmé Jong-wook pour la situation. Mais Jong-wook, étant intelligent, n'a pas facilement accepté la responsabilité. Il croyait que c'était la responsabilité de Yura de gagner leur famille élargie pour obtenir l'approbation de leur mariage, tandis que son objectif était de prendre le contrôle du groupe Tejion. Le lendemain, les ventes de peinture de la galerie Anne l'ont chuté, ce qui a inquiété Jong-wook. Yijou a offert son aide, mais elle voulait quelque chose de précieux en retour. Une peinture coûteuse que Jong-wook avait autrefois utilisée pour nuire à sa réputation. Yijou convainc aussi son père de ne pas laisser Yura épouser Jong-wook. Pendant leur conversation, elle prend secrètement un cheveu de son père pour un test ADN. Cela pousse Jin-wook à s'interroger sur les motivations de Jong-wook concernant le mariage de Yura. Pendant ce temps, Jong-wook se sent menacée par les actions de Yijou et décide de demander à Wun-jai de transférer des actions de Anne-le-Finance à Yura. Cependant, quand elle va le chercher, Wun-jai est introuvable. Peu après, elle demande l'aide de la chamane de Wun-jai, qui refuse d'abord jusqu'à ce qu'elle reçoive de l'argent. La chamane révèle que quelqu'un d'autre cherchait aussi Wun-jai, ce qui fait comprendre à Jong-wook qu'elle a été trompée par Yijou et Wun-jai. Ailleurs, Wun-jai se prépare à donner à Yijou des actions de l'entreprise Anne-le-le. Pendant ce temps, Ji-won, qui était autrefois l'ami de confiance de Jong-wook, s'avère être un agent double. Maintenant, il n'aide pas seulement Jong-wook mais espionne aussi pour Yijou. Lorsqu'Yijou a demandé une peinture de la galerie, elle a découvert que Ji-won l'avait déjà. Il l'a averti de faire attention car Jong-wook savait qu'il avait rendu visite à la chamane avec Tejia. D'un autre côté, Seyok a fait de grands efforts pour impressionner Yura. Il s'est introduit en cachette dans la maison de Yijou et a trouvé son contrat de mariage avec Dog-wook. Cela a inquiété Seyok pour son ex-petit ami. Puis, il a donné le contrat de mariage à la famille élargie de Tejia. Cependant, cela a mis tout le monde en colère, surtout Tejia, qui a été si choquée qu'elle s'est évanouie. Dog-wook a essayé de convaincre son père que lui et Yijou s'aiment maintenant, mais son père n'a pas répondu. Quand Tejia s'est réveillée, elle a avoué qu'elle n'était pas contrariée par le contrat de mariage, mais parce qu'elle ne pouvait pas réconcilier ses deux petits-fils, Dog-wook et Jong-wook. Les choses se sont aggravées lorsqu'Yura a diffusé une vidéo de Yijou poussant Madame Seyok. Les gens pensaient que Yijou avait quitté Seyok pour quelqu'un de plus riche, le patron de son ex-petit ami. Cela a donné une mauvaise image de Yijou, surtout parce qu'elle était perçue comme irrespectueuse envers les personnes âgées. La vidéo est devenue virale et tout le monde en parlait. À ce moment-là, Seyok s'est senti mal parce que son nom était impliqué. Des rumeurs se sont répandues au bureau de Dog-wook, affirmant que Yijou avait de nombreux amants depuis le lycée. Avec le temps, la relation entre Yijou et Yon-wa s'est détériorée, ce qui a conduit à des tensions en cours de cuisine. Quand quelqu'un a insulté Yon-wa en mentionnant le possible divorce de son fils, une grande dispute a éclaté. Là, Yijou a défendu Yon-wa, et la femme a cédé. Mais Yon-wa était toujours contrariée car Yijou avait conclu un mariage contractuel avec son fils. Cependant, Dog-wook a expliqué que la famille de Yijou lui causait des problèmes depuis le début, manipulant même des vidéos pour ruiner sa réputation. Il voulait vraiment que Yijou et Dog-wook se séparent. En entendant cela, Yon-wa a finalement commencé à croire à l'histoire de Yijou et en a été émue, alors elle a décidé d'agir. À la fin, Yon-wa a rencontré Jong-ae. Au début, Jong-ae pensait que Yon-wa allait parler en mal de Yijou. Mais Yon-wa a en fait avoué qu'elle soutenait le mariage contractuel de Yijou et Dog-wook. Elle a montré où se trouvait sa loyauté. Sachant cela, Jong-wook a également renforcé sa relation avec Yura. Il a demandé à Yura de ruiner la réputation de Yijou pour lui faciliter la tâche de saboter Dog-wook. Yura a aussi contacté Se-ae, qui se trouve être la sœur de Se-yok, pour répandre encore plus de rumeurs nuisibles sur Yijou. Pour apaiser les tensions au sein de la famille de Te-jia, ils décidèrent de dîner ensemble. À ce moment-là, Jong-wook parla à Yon-wa de son point de vue, blâmant elle et Dog-wook pour ses supposés malheurs. Il prétendit que Dog-wook l'avait blessé dans le passé, le laissant handicapé, et que maintenant Dog-wook avait pris sa place légitime, ce que Jong-wook considérait comme injuste. Alors que Jong-wook continuait à parler de l'incident survenu il y a 20 ans, Dog-wook essaya de clarifier les choses. De manière inattendue, ils reçurent un enregistrement fait par quelqu'un qui enregistrait des oiseaux, capturant clairement la dispute entre Dog-wook et Jong-wook. Cette vidéo rendit la dispute familiale encore plus chaotique. Te-jia s'évanouit après avoir regardé la vidéo et réalisé que le conflit entre Dog-wook et Jong-wook au sujet du groupe Tae-joun était inévitable. Finalement, Te-jia prit une décision décisive. Elle demanda à Dog-wook de retourner travailler au groupe Tae-joun et qu'il devrait se concurrencer pour montrer qu'il pouvait le mieux performer. La personne qui dirigerait le groupe Tae-joun serait annoncée par Te-jia elle-même un an plus tard. Le lendemain, Dog-wook montra à Se-yok une vidéo de lui se faufilant dans sa maison. Il découvrit également que sa sœur, Se-ae, était celle qui avait diffusé la vidéo portant atteinte à la réputation de Yi-jou. Dog-wook prévoyait de dénoncer Se-yok et sa sœur à la police. Quand Se-yok entendit cela, il se sentit vraiment abattu et effrayé. Dog-wook lui dit que s'il voulait éviter les ennuis, il devait prouver que Yura était impliqué dans la diffamation de Yi-jou. Se-yok ne put refuser, surtout après avoir appris que Yura cachait également sa nouvelle relation avec Jong-wook. Plus tard, en cours de cuisine, Yi-jou apprit à préparer un menu et réussit. Elle cuisina ensuite le menu pour Te-jia chez elle. Peu après, Yi-jou partagea qu'elle avait autrefois peur de ce plat parce qu'elle avait été empoisonnée étant enfant. Mais maintenant, elle pouvait manger la cuisine de Dog-wook. Ensuite, Te-jia goûta le plat de Yi-jou et commença à lui faire totalement confiance. Le lendemain, Yi-jou rencontra Gou-myong, son ancienne nounou accusée de l'avoir empoisonnée, grâce à l'aide de Jae-won. Quand elles se rencontrèrent, Gou-myong sembla très émue et commença à parler des événements passés. Lorsque Yi-jou avait été empoisonnée, Gou-myong avait été renvoyée sans avoir eu la chance de s'expliquer. Cela rendit Yi-jou encore plus suspicieuse que Jong-ae ait pu la faire empoisonner délibérément. Plus tard, Jong-wook et Jong-ae découvrirent le plan de Yi-jou et Wun-jae pour transférer les actions du groupe à Null. Ils élaborèrent un plan pour l'empêcher. Pendant ce temps, il y avait un problème avec un projet de construction que Jong-wook gérait. Quelqu'un critiquait la qualité du béton utilisé, mais Jong-wook n'était pas préoccupé car il avait déjà reçu des pots de vin du fournisseur de béton. D'autre part, Se-yok était contrarié lorsqu'Yura ne semblait pas se soucier que la société de Tejia les poursuivent lui et sa sœur pour diffusion de fausses nouvelles et vols. Il s'excusa auprès de Yi-jou pour ses actions. Yi-jou dit qu'elle ne le pardonnerait pas simplement, mais qu'il devait remplir certaines conditions. Se-yok devait clarifier ses méfaits dans les médias et admettre que Yura était derrière l'incident. Le lendemain, il y eut une réunion pour les responsables du groupe Tejion. Au début, Jong-wook s'opposa à ce que Do-guk occupe un poste élevé car sa femme, Yi-jou, avait une mauvaise réputation dans les médias. Mais après clarification, la situation se retourna contre Jong-wook. Maintenant, c'était Jong-wook qui était sous surveillance, surtout après que Do-guk eut souligné des violations pendant les projets gérés par Jong-wook, le rendant inquiet. Pendant ce temps, Yura s'excusa auprès de Yi-jou pour ce qui s'était passé. Elle promit de donner une galerie à Yi-jou si elle ne la dénonçait pas à la police. En même temps, Jin-wook faillit s'évanouir en apprenant que le groupe Anneul ne pouvait pas reprendre la Savings Bank. Il blâma Yi-jou pour cet échec, et les actions de l'entreprise chutèrent en conséquence. De plus, Wun-jou ne put pas transférer ses actions à Yi-jou parce que l'avocat chargé de cette tâche avait été sous-doyé par Jong-wook. Plus tard, Jong-wook convainquit son mari de ne pas faire confiance à Yi-jou. Elle prétendit que Yi-jou et Do-guk complotaient contre eux. Peu de temps après, Jong-wook demanda le contrôle temporaire de l'entreprise Anneul, mais Jin-wook ne se rendit pas compte qu'elle essayait de lui nuire. Jong-wook prévoyait même de prendre le contrôle de Anneul Finance après la mort de Jin-wook. Un peu plus tard, Yi-jou fut assommé après avoir découvert que Jong-wook avait essayé de la tuer plusieurs fois, non seulement en l'empoisonnant dans le passé. Jong-wook avait même engagé quelqu'un pour incendier la maison de Yi-jou, entraînant la mort de sa mère. Lorsque Yi-jou se réveilla, Do-guk la prit dans ses bras alors qu'elle pleurait. Yi-jou se sentit dévastée et ne pouvait pas croire l'étendue de la haine de Jong-wook envers elle. Elle se demandait pourquoi de telles choses terribles se produisaient dans sa vie. Le lendemain, Yi-jou voulut alerter son père sur les actions trompeuses de Jong-wook, alors elle alla le voir. Elle lui fournit même les résultats des tests ADN prouvant qu'elle était sa fille biologique. Cependant, Jin-wook le nia, affirmant que sa fille était morte depuis longtemps. Yi-jou insista pour faire un autre test et révéla le plan de Jong-wook de tuer Jin-wook avec ses médicaments pour qu'elle puisse prendre le contrôle de l'entreprise Anneul. Jin-wook hésita à la croire, mais Yi-jou le supplia d'écouter. Pendant ce temps, Se-yok réalisa son erreur envers Yi-jou, alors il quitta l'entreprise de Do-gook. D'autre part, Do-gook devint officiellement vice-président du groupe Tae-john. Il célébra cela avec ses proches lors d'une petite fête. Ensuite, ils aidèrent Yi-jou à reprendre le contrôle du groupe Anneul. Ainsi, Donna fit une liste des actionnaires de l'entreprise Anneul et leur envoya une lettre. La lettre fit penser aux gens que la situation de l'entreprise empirait depuis que Jong-wook avait pris le relais de Jin-wook. Do-gook aida également Yi-jou dans d'autres domaines. Il s'associa avec Jae-won pour faire tomber Jong-wook. Do-gook demanda à Jae-won d'arrêter un homme nommé Dong-so, qui avait été chargé par Jong-wook d'incendier la maison de Yi-jou et de sa mère dans le passé. Peu de temps après, Do-gook donna une valise d'argent à Jae-won pour cette tâche. Le plan se déroula sans accroc. Lorsque Dong-so fut libéré de prison, Do-gook le rencontra immédiatement. Il essaya d'obtenir des informations de Dong-so, mais celui-ci resta silencieux. De manière inattendue, Dong-so rencontra Jong-wook et lui raconta la visite de Do-gook. En entendant cela, Jong-wook ordonna à Dong-wook de finir Yi-jou immédiatement. En résumé, Jong-wook et Yura se rapprochaient du contrôle de la galerie et de l'entreprise Anneul. Elle façonnait également une image positive d'elle-même à travers les médias. À la télévision, Yura se montra triste et coupable pour sembler innocente après avoir diffamé Yi-jou. Ensuite, Jong-wook expliqua à la télévision qu'elle avait repris la position de son mari pour sauver l'entreprise. Elles contactèrent également les actionnaires pour établir des connexions et renforcer leur pouvoir. Mais elles rencontrèrent un obstacle lorsqu'un grand actionnaire, Jamie, refusa de les rencontrer. À leur grande surprise, Jamie est la chef du cours de cuisine de Yi-jou et Yon-wook. Pendant ce temps, Yi-jou réalisa qu'elle était en retard sur les plans de Jong-wook. Elle rencontra donc Jamie, qui fut initialement aimable et serviable. Jamie proposa même d'aider Yi-jou à lutter contre Jong-wook. Cela fit se demander à Yi-jou pourquoi Jamie était si gentille avec elle. Mais ensuite, Yi-jou remarqua une cicatrice de brûlure sévère sur le bras de Jamie, déclenchant un souvenir. Elle suspecta que Jamie pourrait être sa mère biologique, Ji-houn. Lorsque Yi-jou demanda, Jamie confirma, révélant que son père, Wun-jé, avait menti sur la mort de Yi-jou. Sur son lit de mort, Wun-jé avoua que Yi-jou était toujours vivante. Juste au moment où Jamie révélait cela, Jong-wook arriva, réalisant que Yi-jou et Jamie allaient s'allier contre elle. Jong-wook kidnappa Wun-jé pour le forcer à transférer ses actions, mais il refusa. Au milieu de tout cela, Yi-jou apprit que son grand-père avait disparu, causant la panique. Elle tenta de le retrouver. Pendant ce temps, la réunion des actionnaires commença, visant à transférer la direction de Jin-wung à Jong-wook. Pendant la réunion, il prévoyait de voter sur une décision. Jamie, l'une des actionnaires, questionna l'état de santé de Jin-wook. Yi-jou appuya l'argument de Jamie, mais Jong-wook ordonna à la sécurité d'expulser Yi-jou. Do-gook, venu avec Yi-jou, se bâtit avec la sécurité, provoquant le chaos. Pendant ce temps, Wun-jé se présenta et s'opposa à la décision. Il réussit à assister grâce à Jaewon qu'il avait libéré de sa captivité. Wun-jé annonça qu'il reprendrait la gestion. Reconnaissant l'expérience de Wun-jé, tout le monde l'accueillit et accepta de le laisser diriger. Wun-jé donna toutes ses actions à Yi-jou. Cependant, Yi-jou refusa la position et choisit quelqu'un de plus qualifié. Peu de temps après, Jong-hé quitta la réunion et tenta de saboter la décision. Elle informa son mari de l'incident, mais Jin-wook ne la crut plus après avoir confirmé son test ADN avec Yi-jou. Puis, Jong-hé fut expulsée de leur maison. Après tout cela, les cartes de crédit de Jong-hé furent bloquées, et elle se retrouva sans argent. Elle demanda à Dong-so de l'aider à trouver un endroit où vivre, mais même lui doutait qu'elle puisse le payer. À ce moment-là, Dong-so la trahit et s'associa avec Do-guk pour écouter leur conversation. Pendant ce temps, la position de Yura dans la famille se détériora après l'expulsion de sa mère. Jong-hook lui suggéra de vendre des tableaux coûteux à la galerie pour soudoyer les cadres de son entreprise. Yura trouva cela brillant. Mais ensuite, elle ressentit des nausées. Elle soupçonna qu'elle pourrait être enceinte et fit un test, qui se révéla positif. À ce moment-là, Yura douta de l'identité du père car elle avait été en contact avec Jong-hook et Se-yok. Malgré sa panique, sa mère vit cela comme une opportunité de gagner l'approbation de Tae-jia, espérant que Tae-jia pourrait reconsidérer la nomination de Jong-hook comme successeur de l'entreprise. Peu de temps après, Yura annonça rapidement la nouvelle à Jong-hook, qui sembla ravi et en informa son père. Cependant, son père n'était pas sûr que Tae-jia accepterait Jong-hook. Au fil du temps, Yijou et Dog-hook se rapprochèrent, planifiant de se marier légalement et de fonder une famille. Dog-hook souhaitait même que Yijou tombe enceinte. Cependant, Yijou hésitait car elle croyait n'avoir qu'un an à vivre, comme dans sa vie antérieure. Malgré cela, elle restait optimiste pour une meilleure vie avec Dog-hook. Pendant ce temps, Dong-hook demanda une avance pour le meurtre qu'il avait été engagé à commettre. Jong-hook promit un tableau coûteux d'un artiste célèbre comme paiement. Dog-hook, Yijou et Je-won entendirent cette conversation grâce à leur écoute clandestine. Mais ensuite, Yijou réalisa rapidement que le tableau que Jong-hook prévoyait de vendre était faux, car Je-won en possédait également une copie. Cependant, Je-won doutait de l'affirmation de Yijou et fit venir un expert en art pour vérifier. L'expert confirma que le tableau en possession de Je-won était authentique, ce qui signifiait que celui de Yijou était faux. Pendant ce temps, Dong-hook visita la galerie à nœud et rencontra Yura, lui rendant des affaires laissées au motel où sa mère séjournait. Il laissa également entendre à Yura qu'il avait eu une relation amoureuse avec Jong-hook et soupçonnait que Yura pourrait être son enfant biologique. En entendant cela, Yura fut troublé et chercha des clarifications auprès de Wun-jie. Là, Wun-jie expliqua que Jong-hook avait essayé de nuire à Yijou avec l'aide de Dong-so car Dong-so était son ex-petit ami. Il révéla également que Jong-hook avait séparé le père de Yura de la mère de Yijou. À ce moment-là, Wun-jie avertit Yura d'être prudente car Jong-hook était ambitieuse et capable de nuire à quiconque s'opposait à elle, y compris Yura elle-même. Après avoir entendu l'histoire de Dong-so, Yura commença à avoir des pensées troublantes. Elle craignait de ne pas être la véritable fille de Jin-wung mais plutôt celle de Dong-so. Pour dissiper ses doutes, Yura décida de faire un test ADN, qui confirma qu'elle n'était pas l'enfant biologique de Jin-wung. Plus tard, elle rencontra sa mère dans un restaurant et elles eurent une longue conversation. Ensuite, la police arriva pour arrêter Jong-hook pour avoir vendu des tableaux contrefaits. Dans la précipitation pour s'échapper, elle s'enfuit avec Dong-so, prévoyant de vendre plus de tableaux contrefaits au Japon. En chemin, Jong-hook aperçut Yijou sur le bord de la route et ordonna à Dong-so de la renverser. Heureusement, la voiture de Dog-hook intervint, sauvant Yijou. La police les détint ensuite pour les interroger au sujet de la tentative de meurtre. De plus, à la demande de Jamie, ils rouvrirent une précédente affaire de tentative de meurtre. Se sentant piégé, Dong-so avoua que Jong-hook lui avait ordonné de commettre le meurtre. En conséquence, Jong-hook et Dong-so furent arrêtés. Après cet événement, Dog-hook devint encore plus protecteur envers Yijou et exprima sa peur de la perdre à nouveau. Confuse par ces paroles, Yijou demanda des éclaircissements, ce qui provoqua la panique de Dog-hook et fit accidentellement casser un verre. Cela révéla un tatouage sur le bras de Dog-hook, similaire à celui de Yijou, indiquant qu'il avait également eu une seconde chance dans la vie. Dog-hook expliqua qu'il était mort dans un accident de voiture le même jour que Yijou. Blessé par le fait qu'il ne l'ait jamais mentionné auparavant, Yijou décida de partir. Cependant, Dog-hook ne pouvait supporter de la voir partir et finit par céder, lui permettant de quitter la maison. Pendant ce temps, sur un chantier, un accident tragique se produisit, entraînant la mort d'un ouvrier. Alors que Jong-hook semblait indifférent, il choisit de régler l'affaire en indemnisant la famille de la victime et en blâmant l'ouvrier pour avoir été ivre au travail. Cependant, Dog-hook n'est pas d'accord et pense que la cause de l'accident doit être investiguée. Il décide d'assister personnellement au funérail, mais se heurte à des individus suspects qui l'empêchent de parler à la famille de la victime. Pour découvrir la vérité, Dog-hook envoie Eun-jae et Donna enquêter. Donna parvient à amener discrètement la femme de la victime à la voiture de Dog-hook, où ils apprennent la véritable histoire derrière l'accident. D'autre part, le groupe Tae-john, suivant les instructions de Jong-hook, s'assure que la femme de la victime garde le silence pour éviter une action en justice. Là, Jong-hook prétend avoir des documents qui pourraient rendre la victime coupable devant le tribunal si elle décidait de parler. Dog-hook hésite à s'occuper de l'affaire car la dévoilée pourrait nuire au groupe Tae-john et à sa propre famille. Mais Yijou intervient, exhortant Dog-hook à révéler la vérité. Pour dissimuler l'affaire, Dog-hook forge des documents indiquant que la victime était responsable de la sécurité au travail, dégageant ainsi la responsabilité du groupe Tae-john. Il obtient également des preuves que Jong-hook détournait de l'argent de l'entreprise. Ces preuves proviennent de quelqu'un proche de Jong-hook qu'il avait influencé. Dog-hook remet tout cela à Tae-john. Finalement, Tae-john tient une conférence de presse, admettant la responsabilité du groupe dans l'accident et présente ses excuses. Plus tard, la police arrête Jong-hook pour détournement de fonds et fabrication de faux documents. Bien que la situation de Yijou s'améliore, elle s'inquiète toujours de l'avenir, surtout à propos d'une date marquée sur sa main pour l'année suivante. Pour trouver des réponses, Yijou et Dog-hook demandent de l'aide à un chaman, qui leur dit que leur destin est décidé par une puissance supérieure. Finalement, Yijou et Dog-hook se réconcilient et décident de profiter au maximum de leur vie. Sept mois plus tard, à la date exacte marquée sur les mains de Yijou et Dog-hook, Yijou devient PDG de la galerie Anneul, tandis que Dog-hook devient officiellement vice-président du groupe Tae-john. Yijou est heureuse car elle est entourée de personnes qu'il aime, comme Jamie, Donna et Sujin. De plus, Yijou découvre qu'elle est enceinte, et ses proches célèbrent la nouvelle avec joie. Puis, Yijou annonce sa grossesse à Dog-hook, qui est ravi car tout semble parfait dans leur vie. Ils sont de plus en plus optimistes, pensant que rien de mauvais ne pourrait arriver. Cependant, les choses prennent une tournure dramatique lorsque Dog-hook rencontre Eun-jae, qui lui apprend que Jong-hook lui a fait du mal. Malgré son hospitalisation, Jong-hook réussit à s'échapper. Peu de temps après, Dog-hook se précipite chez lui pour vérifier la sécurité de Yijou, mais la trouve disparue. Il s'avère que Yijou a été kidnappé par Jong-hook. Étonnamment, les jambes de Jong-hook semblent en parfait état, prouvant qu'il simulait son handicap pour manipuler Dog-hook. Le plan sinistre de Jong-hook est de tuer Yijou, voulant faire souffrir Dog-hook en lui enlevant quelqu'un qu'il aime profondément. En route, Yijou parvient à se libérer et se bat, ce qui arrête la voiture. Mais Jong-hook l'attaque brutalement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Heureusement, Dog-hook suit le téléphone de Yijou grâce au GPS. Finalement, Dog-hook a localisé la voiture de Jong-hook, mais une tragédie s'est produite lorsque Jong-hook a poignardé Dog-hook alors qu'il tentait de sauver Yijou. Malgré ses blessures, Dog-hook est intervenu courageusement pour protéger Yijou, combattant Jong-hook jusqu'à ce qu'il perde connaissance. À ce moment-là, Dog-hook était déterminé à ce que ni lui ni Yijou ne perde la vie ce jour-là. Finalement, Dog-hook et Yijou ont survécu à cette épreuve. Cependant, Dog-hook a dû subir plusieurs opérations en raison de la gravité de ses blessures. Sur la table d'opération, il a rêvé des événements qui ont conduit à l'accident. Dog-hook avait secrètement des sentiments pour Yijou depuis longtemps et voulait la défendre lorsqu'elle a été accusée d'avoir créé une fausse peinture. Mais tragiquement, leurs voitures ont eu un accident. Malgré ses graves blessures, Dog-hook a essayé de secourir Yijou mais n'a pas pu faire grand-chose à ce moment-là. Se sentant impuissant, il a prié pour une seconde chance de l'aimer et de la protéger. Le rêve était tellement vivant qu'il l'a réveillé. Après avoir été inconscient pendant deux mois, Dog-hook s'est enfin rétabli. Lui et Yijou sont retournés chez la famille de Tejia, où ils ont été chaleureusement accueillis par tous les membres de la famille. Pendant ce temps, Jong-hook a été renvoyé en prison pour purger sa peine. Lorsque son père est venu lui rendre visite, il a exprimé sa déception. Cependant, Jong-hook se sentait coupable et a blâmé son père pour ses propres problèmes, se remémorant comment le divorce de ses parents l'avait affecté. Peu après, son père lui a remis une lettre de la mère biologique de Jong-hook, révélant que le divorce était dû à son infidélité. La lettre a également révélé que la mère de Jong-hook l'avait quitté pour être avec un autre homme, le laissant dévasté et réalisant ses erreurs. D'autre part, Yura, qui était enceinte, a été expulsée de l'hôtel où elle séjournait avec Jong-hook. Elle a décidé de demander de l'aide à la famille de Tejia et a demandé à assumer la responsabilité. Tejia a accepté de loger Yura à une condition. Elle devait prouver que le bébé qu'elle portait était l'enfant de Jong-hook. Ils ont prévu de faire un test ADN à l'étranger pour obtenir des résultats immédiats. Cette situation a empêché Yura d'accepter les conditions car le bébé qu'elle portait était en réalité l'enfant de Seyok et non de Jong-hook. Yura est allé chez Seyok, où il était sur le point d'épouser une fille nommée Jury. L'ambiance était chaleureuse alors qu'ils dînaient ensemble. Mais Yura a avoué que le bébé était en fait le sien et celui de Seyok. Cela a bouleversé les invités, qui sont partis, ruinant le mariage de Seyok. Sa famille était le cœur brisé par l'échec du mariage, et maintenant Yura allait vivre avec eux. Plus tard, Yura a rendu visite à sa mère en prison, espérant obtenir de l'argent. Mais sa mère a admis qu'elle n'avait plus rien. Yura a alors décidé de couper les ponts avec sa mère, se sentant trahi et ne la considérant plus comme un parent. Pendant ce temps, Jin Wung rencontre Jamie et apprend qu'elle est sa femme. Il s'excuse pour toutes les difficultés que Yijou a rencontrées. Jin Wung promet de réparer les choses et de s'assurer que Yijou et Jamie est une vie heureuse ensemble. Cette rencontre marque un nouveau départ, laissant derrière eux leur passé troublé. D'un autre côté, Jamie est maintenant ravie d'être avec son enfant biologique, Yijou. Initialement, Yijou avait suggéré que Jamie devrait sortir avec quelqu'un d'autre et recommencer à zéro. Mais Jamie a refusé, car elle veut se concentrer sur le fait d'être là pour ses petits-enfants à l'avenir. Après sa guérison, Doguk est devenu le PDG de Tejon Group. Le lendemain, Yijou et Doguk ont eu leur cérémonie de mariage officiel au Palais de Justice. Ensuite, ils sont retournés à l'hôtel où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Là, Doguk s'est agenouillé devant Yijou et lui a offert une bague en diamant. C'était leur véritable mariage pour Doguk. Ils ont ensuite célébré leur union à l'hôtel. Quelques mois plus tard, Yijou et Doguk ont accueilli une magnifique fille dans leur vie. Yijou est aussi revenu à la peinture et a trouvé le bonheur dans sa vie. Chaque jour, Yijou éprouve une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous cherchez l'amour et une promotion, proposez-vous au même endroit où vous vous êtes rencontrés, car qui sait, vous pourriez devenir PDG avec un enfant en bas âge et une bague scintillante à votre doigt.